Bonjour à tous, ici Gérard Texier, prévisions météorologiques. Les prévisions ne sont pas une science exacte. Donc, vos critiques sont bien reçues, mais moi je n'y peux rien. C'est vraiment les cartes prévisionnelles. Qui dit prévisionnelle, c'est pas tout à fait exact, surtout une semaine après. Mais bon, moi je fais mon travail bénévole. Donc, c'est vrai que les critiques c'est sympa, mais moi je fais ça bénévolement. Voilà, et l'interprétation également. Donc, ce que je pourrais dire pour ces prévisions, il y a vraiment des anomalies. Des anomalies de précipitation. Il faut dire déjà que la planète Neptune, dans le signe des poissons, en 28-29 degrés, s'impose. Et donc, gouverne. C'est vrai que les crues et les inondations, ce n'est pas fini. Pour cette année, 2024 et même 2025. Donc, ça va être vraiment très perturbé. Alors, ce que j'ai pu regarder, une amélioration anticyclonique va se, normalement, va être visible à partir du 7 mai. Et il y aura certainement, il faut prévoir une semaine de beau temps. Voilà, même des coups de chaleur. Donc, on va voir ensemble. Là, le bulletin a été rédigé par moi-même lundi 29 avril à 10h. Donc, ça sera mis sur ma chaîne YouTube. Voilà. Là, c'est la carte du lundi 29. Apparemment, il y aura de l'appui dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui est assez rare, d'ailleurs. Et tout le long de l'axe Pyrénées-Centre-Auvergne-Est de France. Mais ça reste perturbé parce qu'il y a des dépressions venant de l'Atlantique. Et l'anticyclone est loin de nos côtes, quoi. Donc, encore des dépressions au lundi. Même du sud. Bien même du sud d'Espagne et de mer Méditerranée. Pour mardi 30 avril. Mais il y aura des belles éclaircies parfois. Et bon, c'est trouvé de belles éclaircies. Voilà. Mardi un petit peu au nord. Dans le sud, là. Ça vient de la mer Méditerranée. Donc, on est pris entre deux dépressions, quoi. L'anticyclone étant en Russie, en Ukraine, tout ça. Et un petit peu, quand même, au Maghreb. Mais même la mer Méditerranée, le bassin Méditerranée est quand même perturbé. Et la Grèce, là. Algérie, Tunisie. Il y a quand même de la pluie. Là, c'est un gros truc. Grosse dépression. Mais bon, on va la subir pendant plusieurs jours. Donc, voilà. Encore de la pluie. L'axe sud, nord, est. Donc, il y aura certainement des crues et des inondations. Ça, certainement, oui. Même tout là, le bassin Méditerranéen est pris dedans. Oui, on a entre deux. Celle-ci et celle-ci. Bon. Bref, il faut laisser passer, là. C'est comme ça. Mercredi 1er mai. Alors, mercredi 1er mai, c'est pas la peine de... Manifesté, là. Parce que, prenez vos parapluies, hein. Vous pouvez manifester, mais bon. Ça va être assez virulent. Même jusqu'en Corse. Ça, c'est le matin. Il y a même des... Des retours de neige dans les Pyrénées, dans les Alpes. Le vent d'Est. Voilà. Le vent d'Est. C'est assez costaud, quand même, l'après-midi, hein. Ouais. Pratiquement, toute la France va être mouillée. Voilà. Pour le 1er mai. Là, ça se rapproche. Donc, c'est pour les jours suivants. Deux mai, au matin. Même de la neige dans les Alpes, là. Ouais. En altitude, bien sûr. Et de la pluie, là, dans le sud-ouest. Enfin, un peu partout, quoi. Même en Italie. Voilà. C'est costaud, là. Ouais. En Aquitaine, apparemment. Dans le centre. Val-de-Loire. Auvergne. Ouais. Vendredi 3 mai. Alors, il y a une poussée anticyclonique, mais c'est une petite poussée, hein, du bassin méditerranéen. Mais comme il y a des dépressions de partout, ça ne va pas... Il y aura des éclaircies, oui, c'est vrai qu'il y a encore, peut-être dans le nord, surtout. Mais là, il y a des dépressions. Encore de la pluie entre toute la côte atlantique, là. Ouais. Ouais, tout ça, là. Et même de la neige pour le 3. Même des orages. Voilà, voilà. Voilà, chacun aura de la pluie. Samedi 4 mai. Encore des dépressions venant d'Espagne. Voilà. Donc, le sud va être bien, bien arrosé, hein, c'est vraiment caractéristique. Sud-ouest et sud-est. Le nord, un peu moins, apparemment. Donc, samedi 4 midi. Ouais, tout ça. Il faut bien que ça s'évacue. Bon, l'anticyclone étant là, pour l'instant, ça s'est aléatoire. L'après-midi, ben, voilà. Bon, ça donne une image, hein, c'est pas peut-être précis, précis, mais bon. Ça donne une image de la semaine. Ah, un anticyclone. Dimanche 5 mai. Bon, il est faible, hein. On voit que c'est une poussée, bien sûr, 1015, 1020. C'est faible. Pour dimanche, peut-être, ouais, peut-être, certainement, de belles éclaircies. Mais avec des inverses, là, avec des inverses. Voilà. Bon, on peut pas dire où ça va être, parce que c'est un peu loin, là. Lundi 6 mai. On voit bien que l'anticyclone des Açores, donc, vient déjà jusqu'en Espagne. Et dans le bassin méditerranéen, c'est plus calme, sauf en Grèce. Chaleur dans le sud de l'Italie, apparemment. Au moins 30 degrés. Bon, ben, il y a encore quelques inverses. Voilà, c'est orageux, quoi. C'est orageux, là. On voit bien l'anticyclone, là, mais bon. Au fin d'après-midi. Alors, le... Apparemment, l'anticyclone se déplace, là, vers nous. Il est 15-020, là. On peut espérer un... Un mardi 7. 7 mai, voilà. Plus calme. Et plus ensoleillé. Et plus chaud. Apparemment, il y aura une... Certaine douceur, la même chaleur, dans le sud-est. Et au Maroc aussi. Voilà pour mardi 7 mai. Donc, ça se confirme, apparemment. L'anticyclone un peu plus fort. Encore quelques plus orageuses. Voilà. Mardi 7, 21h. UTC. Donc, pour mercredi 8. 1025, c'est quand même puissant, là. Voilà. Donc, il fera beau. Partout. Tout ça, là. Ben, c'est déjà bien. Mercredi 8, voilà. En soirée. Bon, il y aura peut-être plus de chaleur, déjà. Plus d'ensoleillement. J'ai raté, là. Jeudi 9. Oui, jeudi 9. Voilà. C'est pas mal, là. C'est pas mal, là. Jeudi 9. Vendredi 10 mai. Ben, ceux qui font le pot, c'est bien, là. En plus, il y aura de la chaleur, apparemment. Il fera nettement meilleurs. Vendu sud. Vendu sud. Donc, 25 à Paris. 30 dans le sud. Voilà. Apparemment. Samedi 11. On a même la chaleur, là. En sud. 1015. Mais bon, c'est bien. Ah, ah, la chaleur, là. Dimanche 12 mai 2024. Midi. UTC. Ah, il y aura de la chaleur, là. Venant d'Espagne. Vendu sud. Donc, on peut espérer 26, 27 degrés à Paris. 30, 32, 33 dans le sud. Ouais, ça va se déplacer. Après, ça va peut-être devenir orageux. Voilà. On dit dimanche et lundi 13 mai. Encore de la chaleur, apparemment. Ouais, des orages, après. Mardi 14. Bon, une dépression, là, va venir. Là, c'est chute de température. Enfin, bon, c'est loin. C'est un peu délicat, là. Enfin, bon. On va avoir une petite semaine de boutons, là. Voilà. À la prochaine. Et puis, plaisir de vous raconter l'histoire de la météo. Donc, ciao, ciao. Sous-titrage FR